bonjour 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 à tous ici le coach l'os pour vous servir une fois de plus ce matin nous allons parler encore des crypto monnaie nous allons parler de shiba il ya encore des informations sur le shiba et comme je vous l'ai promis je ferai l'effort de vous donner vraiment toute l'actualité autour de cette crypto monnaie et aussi de la crypto monnaie c'est mon cash aussi donc pour le moment je vais focus sur ces deux crypto monnaies par la suite je vais étudier encore d'autres projets qui méritent qu'on puisse vous le présenter aujourd'hui c'est le shiba il ya une question que la communauté shiba on va dire les fan club shiba a posé à shiba analyst qui est comme on appelle une chaîne dédiée au shiba uniquement mais c'est en anglais donc la communauté sachant déjà que la personne qui est derrière cette chaîne communique directement avec l'administration on va dire avec le ceo de shiba pourquoi parce que ce dernier c'est lui qui a eu la primeur de tester le shiba swap tout ce qu'on a comme informations sur le shiba swap c'est lui qui nous a donné l'information parce qu'on lui a permis de tester le comme on appelle la version bêta la version bêta de shiba de sorte que lorsqu'il a fini de tester tout là comme à la plateforme et qu'il atteste que c'est bon maintenant ça va être maintenant diffusé au niveau du grand public donc pour le moins c'est lui qui a la première de tester le shiba swap il a déjà testé les digues il a il attesté la semaine dernière aussi le sticking et l'attesté la partie ouf et donc du coup il ne reste pas grand chose il reste pas grand chose mais il va finir et tester tous les compartiments avant de pouvoir donner maintenant son appréciation de ce qui marche de ce qui ne marche pas par la suite maintenant quand tout va être profilé maintenant ça serait au niveau du grand public de tester aussi donc la communauté a profité pour lui poser une question à quel moment le shiba va atteindre disons un dollar c'est à quel moment qu'il va atteindre un dollar donc voici la réponse qu'il a donné il a dit que oui le shiba peut atteindre un dollar et 20 va atteindre un dollar mais il y a certaines conditions que le shiba doit remplir d'abord l'une des conditions déjà qui fait que le shiba n'a pas encore atteint ce niveau de un dollar parce que l'ambition le perd très rapidement il va pas attendre 12 ans comme le dogecoin avant d'atteindre 0 avant de dépasser les 0,50 le shiba avec tous les projets qui sont derrière ambition de dépasser même le dogecoin donc pour cela ça veut dire qu'il a déjà dépassé le dogecoin parce que le dogecoin n'a pas encore atteint un dollar donc la réponse qu'il a donné il a dit que c'est une question d'argent ça demande beaucoup d'argent pourquoi parce que le shiba est d'abord indexé sur la blockchain ethereum ethereum vous savez qu'il y a des smart contracts sur ethereum donc une personne qui a envie de créer sa monnaie il a la possibilité d'utiliser la blockchain ethereum comme il a la possibilité d'utiliser la blockchain bina smart chain ou bien la blockchain polkadot il y en a plusieurs même chainlink c'est l'une des meilleures blockchains dont je suis en train de parler comme ça donc pour ce faire pour développer la blockchain ils ont besoin de beaucoup d'argent donc le shiba doit être assez payé ils doivent avoir beaucoup d'argent pour pouvoir développer la blockchain et ils veulent utiliser les meilleurs scientifiques pour faire la blockchain de shiba cela demande beaucoup d'argent parce que le fait d'être indexé sur la blockchain ethereum tous les frais là ça retourne la plupart en tout cas retournent dans la blockchain ethereum puisque c'est comme si tu loues la maison de quelqu'un louer la maison de quelqu'un chaque mois tu vas lui donner de l'argent il y a des commissions que la personne c'est comme chaque mois le fait que tu utilises sa maison chaque mois tu vas payer un loyer c'est la même chose mais et le jour où toi même tu construis ta propre maison la réalité change si tu devais payer 70 000 francs par mois ou 100 000 francs par mois ces 100 000 francs là ça revient dans toi même ta propre poche voilà la différence entre avoir sa propre blockchain et puis utiliser la blockchain de quelqu'un d'autre donc du coup il dit que le shiba va atteindre un dollar lorsque le shiba 1 va arriver à faire sa blockchain elle-même ça c'est un premier aspect et aussi il a donné aussi un autre truc aussi qui va permettre au shiba d'arriver rapidement c'est le fait que l'écosystème du shiba va bénéficier du swap le shiba swap quand le shiba swap sera lancé et ça permettra au shiba aussi d'atteindre rapidement ses ambitions pourquoi ? parce qu'il y aura ce qu'on appelle le famine donc comme il y aura le famine là-bas et donc il y aura de l'argent qui va beaucoup être comment on appelle déposé dans les poules de liquidités le famine c'est un peu comme le staking mais ce n'est pas la même chose dans le famine qu'est-ce qui se passe ? c'est-à-dire que quand vous baignez pour pouvoir faire du famine vous devez déposer de la liquidité dans un pool et la liquidité il y a une paire de devises c'est-à-dire que vous pouvez envoyer du shiba accompagné de l'Ether vous pouvez envoyer du shiba accompagné du WBTC vous pouvez envoyer du shiba accompagné du bitcoin en tout cas il y aura plusieurs devises qui seront associées au shiba pour créer ce qu'on appelle ce pool de liquidités et donc ce pool de liquidités va générer beaucoup d'argent ça c'est un premier aspect encore le boon si vous voulez faire le staking vous aurez besoin du boon et donc du coup le fait d'échanger le shiba compte du boon tout ça va créer de la valeur tout ça va créer de l'argent dans ce pool de liquidités et c'est grâce à tous ces revenus là que le shiba va prendre pour pouvoir créer maintenant sa blockchain elle-même et donc du coup ayant créé sa propre blockchain tous ces fonds là venant au niveau de la blockchain tout ça va permettre aux gens aussi de faire beaucoup aussi de holding aussi et donc la pièce va se rarifier et rapidement on va atteindre ses objectifs voici les réponses qu'il a donné à la communauté qui a posé la question à quel moment le shiba va atteindre les 1$ maintenant sinon on va pour ajouter dessus le fait que le shiba est listé sur Binance le fait qu'il est listé sur Coinbase Pro c'est pas sur Coinbase normal mais sur Coinbase Pro donc ça c'est une partie du premium qui est payant pour les traders et donc ça le fait qu'il soit listé là-bas celui-là tout ça là va booster le shiba le shiba aussi a pas mal d'holders il y a plus d'actuellement on a déjà autour de 600 000 holders mais imaginez que ce nombre est multiplié par 3, par 4 que toutes ces personnes payent le shiba et ils font ce qu'on appelle le holding sur le long terme tout ça va permettre à cette monnaie là de très rapidement monter en grade rapidement même atteindre comment on appelle les 0,01$ ça c'est des choses qui sont possibles et de là rapidement atteindre les 1$ mais moi ma prévision je pense que d'ici la fin de l'année si le shiba soit lancé je pense qu'au moins 3 euros pourront être brûlé c'est à dire que on pourra quitter la position de 5 euros après la virgule à 2 euros après la virgule ça c'est ma prédiction vraiment au plus bas au plus haut peut-être que voilà on pourra se retrouver avec 1 euro ça ce serait la fête mais déjà avec 2 euros après la virgule c'est déjà des choses qui sont probables si vraiment tous ces trucs qui sont donnés autour de la pièce shiba tous ces trucs là donnent leurs promesses au niveau de Paypal au niveau d'Amazon et tout ça si tout ça commence à donner les résultats donc je pense que le shiba pourra atteindre ce niveau et s'il atteint ce niveau il y aura encore plus d'holdeurs parce que ça va faire assez de bruit parce qu'il y aura beaucoup de millionnaires autour du shiba on espère qu'on va compter beaucoup de millionnaires aussi sur chaque chaîne aussi ça c'est mon souhait aussi et nous autres en tout cas c'est notre souhait pour qu'au moins tous ceux qui ont qui vous ont dit que les shitcoins c'est de la merde les shitcoins c'est de Konuri on va les démontrer par A plus B que sur le long terme les shitcoins en tout cas le shiba parmi les shitcoins en tout cas va faire la différence voilà donc nous on soutient à fond ce projet là et on ne le soutient pas pour rien c'est avec des fondamentaux voilà on s'appuie sur des fondamentaux pour le dire c'est pas des spéculations c'est des faits concrets une pièce qui arrive à faire un milliard de ventes par jour c'est pas n'importe quelle pièce une pièce qui est créée il n'y a pas 6 mois de cela qui arrive à venir à 30ème position sur le market cap ce n'est pas n'importe quelle pièce il y a des pièces que je connais ils n'ont même pas encore bougé leur position de 2000 pour 2000ème position depuis près de 2 ans depuis plus de 2 ans même il y a des pièces qui étaient en position de 50 qui se sont retrouvées en position de disons de 100ème 200ème là-bas sur le coin market cap parce qu'ils n'arrivent pas à tenir le rythme mais voilà le shiba il est lancé ça ne vaut pas même 7 mois aujourd'hui mais il tient sa position il est toujours dans les 50ème c'est-à-dire que la position de 1 jusqu'à 50 il flotte là-bas il peut aller à 37 il revient à 30 en tout cas il flotte là-bas mais pour flotter là-bas est-ce que vous savez ce qui se passe il y a une quantité pour que tu sois référencé il y a une quantité d'argent qui doit circuler sur ta monnaie et donc cette quantité d'argent là c'est ce qu'on regarde tous les jours pour dire tiens en deuxième position tiens en troisième position voilà voilà le ISRP on l'avait poussé pour l'enlever dans sa position Binance même était passé en troisième position le USGT a poussé Binance pour le mettre en quatrième position c'est une lutte constante c'est une lutte constante des monnaies donc une monnaie où il n'y a pas de flux de liquidités qui passe là-dessus vous êtes sûr et certain que cette monnaie elle va dégringoler c'est une capitalisation la capitalisation boursière de la monnaie c'est celle-là qui permet à la monnaie d'être bien référencée sur le market cap sous .ngeco c'est comme ça que ça marche donc si vous vous choisissez la monnaie pour dire non il y a un tel projet derrière il y a un tel projet cet état de fait là je dis encore je reviens dessus encore cet état de fait là il est révolu depuis le Doge qu'on a fait la différence il est révolu depuis le Shiba qu'on a fait la différence aujourd'hui la chose que vous devez mettre à la lumière maintenant de vos connaissances c'est la capitalisation boursière il y a combien d'argent qui suffit sur cette monnaie-là combien de personnes s'intéressent à ça ça c'est ce que vous devez regarder aujourd'hui ensuite maintenant vient s'ajouter maintenant le projet sinon le Dogecoin est là depuis mais il occupe il est dans les 10 premiers mais il a pris 10 ans 12 ans même pour arriver à cette position-là mais c'est 12 ans que lui il a pris pour arriver là-bas le Shiba dit moi il a fait ça en quelques années peut-être des ans trois ans et puis je viens les dépasser pourquoi ? parce que lui il s'est doté de projets de projets de décentralisation le Shiba essaie de se comporter un peu comme le Bitcoin mais il fait mieux que le Bitcoin en fait c'est tout ça qui fait que nous on a donné du crédit à cette monnaie-là le fait qu'il s'est débarrassé de toute la quantité de Shiba qui était là le fondateur il s'est rendu anonyme et il s'est débarrassé de toute la quantité mettre une grande partie sur Uniswap et grâce à Vitalik on a aussi eu le burn aussi d'une grande partie et puis maintenant avec tous les holders qui sont en train de s'intéresser à ça avec le ShibaSwap qui vient bientôt vous pensez que 5-0 après la vigue il va rester là non 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 il va aller au-delà il va chercher à brûler ces zéros là pour aller voilà son ambition quelqu'un dit je vais dépasser Dogecoin Dogecoin il a déjà dépassé les 0,30 centimes les 0,30 dollars il a déjà dépassé ça elle lui dit je l'ai dépassé il conçut quoi et le fondateur a dit je n'ai même pas encore déployé tout ce que j'ai envie de faire avec cette monnaie je n'ai pas encore déployé mais ce qu'il a déjà déployé ça il a rendu des gens millionnaires en dollars déjà pourquoi nous on va traîner avec ça on va frapper fort autant de fois que vous pouvez payer à payer les témoignages vous allez venir faire ici il y aura des millionnaires qui vont sortir sur cette chaîne ça je vous promets ça il y aura des millionnaires qui vont sortir sur cette chaîne parce que moi je vais vous donner toujours les choses à temps réel pour que vous profitez de toutes les opportunités c'est de ça qu'il s'agit donc les gens qui sont restés dans les anciens schémas c'est eux qui nous ont détourné c'est eux qui ont fait que moi quand je n'avais pas la formation que j'avais la formation que j'ai reçue aujourd'hui quand je n'avais pas cette formation j'étais dans les anciens schémas c'est ce qui avait que mes 100 000 pièces de d'autres je les ai vendus très tôt mes 100 000 pièces de d'autres quand je les ai vendus très tôt mais cette fois-ci personne ne va avoir raison cette fois-ci là on est dans millions 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 de pièces de shiba c'est pas un million c'est pas des millions c'est même pas 20 millions on est dans millions millions et puis on n'a même pas encore fini c'est milliers même on est en train de chercher est-ce que vous comprenez donc moi-même qui suis en train de vous parler là je me suis lancé à l'eau et je me suis pas lancé avec le dos de la cuillère je suis pas venu avec la louche même pour prendre je suis pas venu avec Pelle pour prendre c'est bassin il est pris pour venir c'est pas encore fini c'est qu'à tapis là même j'ai venu prendre pour prendre mes chibans dans le chandrin ne vous dit faut pas quelqu'un à venir c'est plein ici pour dire non on ne m'a pas donné l'information je vous ai donné l'information quitter les groupes on vous dit de ne pas payer les chibans quitter ces groupes là moi j'ai pas dit d'aller payer tous les chibans qui existent parce qu'il y a trop de conneries qui existent aussi mais sur cette chaîne sinon on décrypte on va en profondeur du projet pour vous sortir les meilleurs maintenant tout va dépendre de votre patience si vous êtes un profiteur vous pouvez venir dès que la chose fait un fois 10 fois 20 qui a mis 100 dollars tu prends 1000 dollars tu es content tu es parti si ça fait régler ta vie il faut régler ta vie ça c'est ton problème mais nous on vise le long terme au moment où les gens ont vendu quand il dit à quelqu'un j'ai un million de chibans et puis télégats comme un extraterrestre c'est à ce niveau là que nous on va arriver où on sait quand tu vends c'est vrai ça te donne des millions mais quand tu vas dit que toi tu as un million de pièces de chibans à quelqu'un dans 5 ans dans 10 ans il va te réarriver donc actuellement c'est calcul bien actuellement tu es millionnaire mais tu n'es pas encore prêt à vendre donc tu attends c'est que ça atteigne peut-être 2 dollars 3 dollars avant de vendre oui c'est ce genre de choses là que nous on va faire maintenant si vous voulez nous suivre en tout cas c'est des choses quand vous allez faire aussi là ça va vous permettre d'avoir tellement d'argent que même votre génération après vous va utiliser l'argent voilà des choses que ça peut permettre voilà ce que ça est-ce que vous savez ce qu'on appelle la décentralisation vous ne comprenez pas le mot décentralisation décentralisation veut dire ça n'appartient à personne c'est vrai que c'est pour toi il n'y a pas gouvernement qui a la maire dedans le propriétaire n'a plus sa maire dedans puis on vous donne et toi tu viens tu prends cuillère petite cuillère à café tu viens prends pour toi non 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 il faut frapper fort donc ça c'était pour vous motiver déjà au niveau du shiba on a des news pour vous aussi aujourd'hui il y a une news qui n'est pas trop intéressant pour les investisseurs il s'agit de comment on appelle d'une anac bon si on veut dire ceci bon je ne sais pas si je dois dire le mot anac le mot anac ne me plaît pas trop mais il y a eu un gars de la finance qui faisait investir les gens dans les crypto monnaies un peu comme un lending son nom voilà ce dernier là c'est lui qui a il a eu des problèmes c'est à dire les gens venaient déposer les crypto monnaies là-bas et quand les gens déposaient des crypto monnaies là-bas c'est un français les gens déposaient des crypto monnaies sur sa plateforme qu'on appelle RL crypto et quand les gens déposaient les crypto monnaies là-bas ils les faisaient un revenu et ce revenu était à hauteur c'est à dire il lui prenait jusqu'à 17% voilà de ses revenus et donc qu'est-ce qui s'est passé c'est que il a donné une annonce aux investisseurs par mail en leur disant que bon lui il avait ses fonds 50 millions d'euros qui étaient déposés sur Binance et que du coup Binance a réinitialisé le compte il a perdu le front ce qui est vraiment une information pour nous qui savons on sait que ce n'est pas possible Binance peut faire des mises à jour mais réinitialiser le compte et puis toi tu ne vas pas avoir les traces de ton argent Binance est trop sérieux pour ça mais c'est ce qu'il a donné comme information aux investisseurs maintenant il y a un site qu'on appelle Journal du coin qui donne l'actualité sur les cryptos ils ont fait une enquête et ils ont remonté les pistes ils sont allés découvrir qu'en vérité il allait vendre il allait vendre les 50 millions d'euros en crypto qu'il avait il allait vendre ça et on a retrouvé les traces en tout cas il y a des traces qui ressemblent à ces 50 millions d'euros sur Etherscan et donc sur Etherscan on se rend compte qu'il a qu'il a vendu disons 20 millions 20 millions de cet argent il a vendu 20 millions d'euros en USDT en USDC il a vendu mais une autre partie les 30 millions il a mis dans une pièce que moi je ne connaissais pas 30 millions qu'on appelle ça Neutrino voilà c'est un stable coin qu'on appelle Neutrino moi je ne connaissais pas ce stable coin mais c'est trop que les 30 millions ça fait près de 90% de Neutrino donc il n'a même pas intérêt à vendre ça un coup il va faire chuter les prix donc la pièce qu'il a payé c'est pratiquement invendable pour lui actuellement donc ça ça nous donne quelle révélation ça nous dit que quand tu veux changer tes pièces c'est-à-dire tu as des bitcoins tu veux les mettre dans un stable coin prends ce que tout le monde connaît c'est pas la même chose que j'ai en train de dire dans le Shiba va où l'argent succule il ne faut pas être gourmand va où l'argent succule il allait mettre dans une pièce en se disant qu'il est précurseur et donc du coup il se trouve que voilà il y a eu un problème et puis bon il n'a pas voulu expliquer tous ces détails aux investisseurs il dit que bon il y a eu un problème mais l'humain il est porté disparu actuellement et donc du coup on se demande comment est-ce que l'affaire va se passer pour les investisseurs parce qu'il paraît qu'il y avait plus de 5000 personnes qui avaient mis leur argent là-bas bon donc affaire à suivre on va vous donner plus d'informations là-dessus j'ai oublié de mentionner le nom du comment l'appelle du du propriétaire de ce site mais son site c'est rrcrypto et donc c'est un site français c'est un site français et donc je pense que quand on aura d'autres informations là-dessus on va vous les donner mais c'est une note qui est un peu triste pour les investisseurs maintenant il y a aussi une autre note encore triste mais ça c'est dans la finance moderne il y a un fonds d'investissement qu'on appelle Archécos Archécos voilà un fonds d'investissement qui est tenu par Bill Wong et dans ce fonds qu'est-ce qui se passe c'est que ce monsieur là il a pris l'argent de ses investisseurs et les investisseurs de ce monsieur ce sont des banques la banque telle que le Crédit Sus ou bien Morgan Stanley ce sont des grandes banques eux ils déposent leur argent dans ce fonds spéculatif et lui maintenant il prend pour trader est-ce que vous comprenez c'est comme par exemple vous partez déployer votre argent dans une banque quand vous avez fini de déployer votre argent dans une banque c'est que vous savez pas c'est que la banque prend des traders pour trader avec votre argent pour faire des bénéfices 10% 1000% 2000% sur votre argent et puis à la fin de l'année on vient vous donner seulement 3,5% dont la banque a pris une grande partie de ses fonds pour aller donner à ce fonds d'investissement et ce fonds d'investissement il allait prendre des gros risques avec des leviers ce qu'on appelle levier dans un truc comme on appelle dans le trading c'est comme par exemple tu as 100 dollars et puis tu prends un levier le levier le levier peut te donner multiplié par 10 donc tu te retrouves à 1000 dollars que tu n'as pas mais que le fonds te donne pour que toi tu travailles avec ça mais la malchance si la malchance fait que c'est que tu as pris tu as fait tu as fait le contraire du trade tu vas rembourser multiplié par 10 c'est que tu n'as pas aussi mais si tu gagnes tu vas avoir des gains plus énormes donc c'est ce que lui il a fait il a pris un levier élevé et donc il a perdu quand il a perdu il a perdu plus de 30 milliards d'euros et ces 30 milliards d'euros c'est les fonds de CréditSus Morgan Stanley et d'autres banques encore mais comme ce sont des grosses banques donc les gens s'inquiètent est-ce que ça ne va pas avoir un impact considérable sur le revenu de d'autres banques encore est-ce que ça ne va pas pousser d'autres banques à la faillite parce que quand il y a des grosses banques c'est comme un effet de domino lorsque la grosse banque est touchée toutes les petites banques qui sont liées à cette banque là eux aussi sont touchées donc par effet de domino les gens se posent la question est-ce que ça ne va pas créer un évendrement du système donc moi je vous laisse vous-même analyser mais c'est une information quand même pour vous dire que les effets de l'évier là vraiment il faut les éviter il faut les éviter c'est très 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 risqué voilà même sur la plateforme binance il y a une autre forme d'effet de l'évier on appelle ça futur donc quand vous partez là-bas en tout cas c'est dangereux parce que vous faites des prévisions si quelque chose qui peut arriver ou bien qui peut ne pas arriver il y a aussi ce qu'on appelle les marges donc ça aussi là-bas il y a effet de l'évier là-bas en crypto monnaie aussi il y a effet de l'évier éviter tout ce qui est effet de l'évier la gourmandise c'est pas dans tous les sens je pense que ça marche voilà ça c'est le conseil en tant que coach que je vous donne écoutez les effets de l'évier c'était dieu t'a donné un d'esquiet pour toi et puis soyez patient laisser votre argent travailler pour vous ça c'est ce que je pouvais donner aujourd'hui comme news je pense que on a fait le tout oui il y a une autre news encore qui est là il y a lui vu ton il y a lui vu ton qui s'est intéressé aussi au niveau de la crypto monnaie mais il a investi beaucoup d'argent dans les deux c'est pas si vous savez ce qu'on appelle le ledger le ledger c'est comme une clé usb où vous pouvez stocker vos crypto monnaie là-dessus pour les enlever sur la plateforme d'échange parce que comme il y a certaines plateformes d'échange qui se font hacker donc quand vous avez vos crypto monnaie vous pouvez les déposer là-dessus pour les sécuriser voilà donc lui il allait investir beaucoup 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 de millions beaucoup de millions dans ce projet il est devenu partenaire de ce projet bon comme on connait aussi lui vu ton et là même temps mobiliser beaucoup de ses amis aussi pour faire une levée de fond de 400 millions d'euros pour la clé ledger donc du coup ça fait que le ledger est passé parmi les 16 premiers icônes françaises d'entreprises françaises et donc des gens aussi se sont dit mais en même temps qu'il a fait ça il allait plus loin il a dit qu'il va créer une blockchain qui va appeler ça Aura la blockchain Aura aura la possibilité de scanner tout ce qui est produit lui vu ton avec des coups de barre parce qu'ils seront enregistrés les produits lui boutons seront enregistrés sur la blockchain de sorte que les contrefaçons maintenant vont se faire démasquer très rapidement parce que si vous payez un sac lui vu ton prochainement quand ça serait lancé il y aura un coup de barre de ce que vous pouvez prendre votre téléphone pour scanner pour voir est-ce que c'est le vrai lui bouton ou bien c'est une annac ou bien c'est une contrepassion vous comprenez donc il se lancé dans la blockchain et ça c'est une bonne nouvelle pour tous ceux qui aiment les produits de luxe voilà tous les produits de luxe lui bouton vont passer par ce scan et donc en ce qui concerne comment on appelle est-ce qu'il va lancer une crypto-monnaie bon là on n'en sait rien mais il y a beaucoup de spéculation autour de ça ça c'est l'information qui est un peu agréable au niveau de la crypto-monnaie et donc il était important qu'on vous donne cette information prochainement dans la vidéo prochaine je vais vous parler aussi de Shiba mais Shiba ERC20 Shiba comment appelle BP20 il y a beaucoup beaucoup d'interrogations là dessus les gens me posent la question est-ce que Shiba BP20 et puis Shiba ERC20 est-ce que c'est la même chose donc dans la prochaine vidéo on va essayer de décortiquer en long et en large pour vous donner voilà ce qu'il y en est pour que vous soyez rassurés parce que j'ai répondu à plein de commentaires dans ce sens mais ça n'en finit pas les gens m'écrivent sur mon whatsapp pour me poser la question et donc on va essayer de décortiquer ça pour vous donner plus d'informations là dessus pour que vous soyez rassurés pour savoir ce qu'il y a à faire ce qu'il faut éviter pour ne pas en voulant payer un Shiba parce qu'il y a tellement de Shiba qui purulent aujourd'hui il y a Shiba Koji il y a Shiba Cash il y a Shishi il y a plein de vous ne pouvez pas imaginer le nombre de Shiba qui existe de sorte que si vous avez un contrat de Shiba vous n'avez pas pris le bon contrat de Shiba vous pouvez rentrer en Bruce pour aller payer un autre Shiba qui n'a rien à voir avec le Shiba donc moi je suis en train de parler ici on appelle ça Shiba Unu et son logo là son logo est différent des autres logos donc si vous ne savez pas tout ce détail là vous pouvez vraiment aller payer le mauvais Shiba et donc ça va être un peu compliqué pour vous voilà pensant que vous avez payé le bon Shiba vous payez votre holding mais ce n'est pas le bon Shiba que vous avez payé et donc du coup vous êtes en train de vous mettre le doigt dans l'oeil et donc pour éviter tout ça on va vous donner des informations là dessus merci à tous je pense qu'on a fait le tour de la question bientôt aussi on va vous donner aussi des news sur de ce monde cache il y a des informations à venir là dessus on va vous donner aussi ces informations c'était le coach l'os pour vous et retenez toujours la seule phrase que je dis toujours la chance accorde ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entreprenants l'avenir appartient à ceux qui voient les opportunités avant que ces opportunités ne deviennent évidentes je vous salue et je vous remercie